... ... ... ... Le ministre compte sur vous ! Pour la sécurité. Salaud ! ... Elle marche dans la camionette ? Oui, c'est ça. Appelez-vous pour la prison. Laissez-moi. L'amour n'est pas facile. Ma poupette. Au nom de Dieu, la poupette. Quand je te vois lire comme ça, je suis dépassé. Tu vas devenir commissaire ici. C'est vrai ça. Poupette, ma fleur délice des îles Kergalen. Tu vois, pour ta garde, je t'ai apporté du plein beurré et du bon café chaud chaud. Goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Mais c'est chaud là, c'est comme ça. Poupette, ma blessure sucrée. Et pour ta permanence, il t'amène du haricot, du benga chaud. Touche-moi. J'espère que tu as mené ça avec du beurre de karité. J'ai préféré ça avec du beurre de karité. J'ai pensé au beurre de karité, mais je n'ai pas eu. J'ai mené l'huile de graines de coton. Ça marche. Oui. J'ai mis du wak dedans. Tu es au sérieux ? Oui, oui. Tu peux t'exprimer une minute. Comment ça va les campis ? Oui, Bénéfic, on a trappé un voleur. Quoi ? Appelez l'échec. Un voleur ? Où ? Appelez-moi de l'église de trafic. Ok, on intervient tout de suite. Inspecteur Roque, Poupette à l'appareil. Bon, Poupette, on sera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit à Poupette ? Non mais ça veut dire quoi ça ? C'est la tenue que moi je respecte. Sinon, moi je n'ai pas peur de toi. Tu es qui ? Ah bon ? C'est la tenue que tu respectes. Oui, oui. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Au nom de Dieu là quoi ? Si le tomate ne prend pas, c'est que Mino va prendre. Imbécile ! Babila ! Nagnon, Tampi, le Bougoum. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Où est la moto ? Voici la moto ! Qui est le propriétaire de la moto ? Demi matin, très tôt, au commissaire de Tampi. D'accord. Vous avez entendu ? Oui, d'accord. Allez, allongez la moto. Allez ! Allez ! Allez ! Volez 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 ! Vous avez failli faire lyncher cet homme hier, expliquez-vous. Eh bien, c'est le voleur de ma moto. Quoi ? En fait, il faisait sombre, ça c'est bien vrai. Mais je le connais. Vous êtes le propriétaire de la cour, vous étiez au moment des faits. Qu'avez-vous déclaré ? A mon âge, je dors tôt. Les cris de la foule m'ont réveillé. Je suis sorti, j'ai vu la moto garer devant la porte d'Alex. On ne peut pas se porter garant des jeunes d'aujourd'hui, chef. Je suis innocent. Déjà, moi j'ai entendu du bruit. Alors, je suis sorti pour voir ce qui se passait. Une poule en colère me tombe de se poumélinger. Ce n'est pas sérieux. Ce que je peux ajouter, j'ai constaté qu'il vit trop bien. Cela coûte cher. Inspecteur, je ne suis pas bête pour voler une moto et aller garer devant moi alors que je suis poursuivi. Cela peut être ton astuce. Mais non madame l'inspectrice, je vous jure que ce n'est pas moi. D'ailleurs, je n'étais pas seul, la femme du voisin était avec moi. Quoi? Fils d'eux? Tu veux gâter le nom de ma femme? Jamais. Ma femme ne pouvait être avec toi. Tu as dit que tu couches avec la femme du voisin alors? Quoi? Tu es un voleur, tu es un voleur. Non, on regardait juste un film vidéo au salon. Regardez-moi ce con là. Il veut tromper votre vigilance en compromettant ma femme. Brigadier, ça va, ça va. Faites venir la femme, c'est plus simple. Vous allez confier ce droit à l'agent Oyou. En attendant votre retour. Allez, venez avec moi. Allez! Allez, viens ici. Allez! Venez par là. Agent Oyou. Venez par là. Elle va t'asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu t'occupes de cette loi, Aska, le temps que je revienne. C'est compris. D'accord. Hey, Jakou. Qu'est-ce que tu fais coucher sur le véhicule? Tu ne vas pas me dire qu'il est en panne, hein? Malheureusement oui, ça ne démarre pas. J'essaie de le réparer. Ah, on ne nous donne pas les moyens dans ce commissariat là. Et on veut qu'on travaille. Toi, moi je n'irai pas à pied chercher le témoin. Oh chef, patience. J'arrange ça tout de suite et puis on s'en va. Patience. En attendant, moi je vais jouer au PMU. Tu t'occupes de ça. D'accord. Ne t'occupe pas de ça oui. Je ne crois pas à la culpabilité de Alex. Il me semble honnête. Depuis que tu fais ce foutu métier là, tu dois savoir qu'on ne doit jamais se fier aux apparences. Tu as raison. Mais c'est une sensation de femme. En la matière, je me trompe peu. Je te vois venir. Dis-moi plutôt qu'il y a du béguin pour lui. Et ça, c'est une sensation d'homme. Et en la matière, je me trompe peu aussi. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Pour qui me prends-tu? C'est mon doctorat en crime que je prépare. Et c'est lui que je ne veux pas les hommes, c'est clair? Au lieu de repousser mes avances, tu peux faire les deux ensemble. Rock, tu ne vas pas recommencer à... Oh si. Tant que tu ne me céderas pas, je ne te lâcherai point. C'est du harcèlement. Comprends-le comme tu veux. Chef, s'il vous plaît, je peux avoir une cigarette? Déjoulez, je ne fume pas. Puis-je avoir l'autorisation d'en acheter à la porte du commissariat? Ok, je t'accompagne. Fais-moi ça. Toi, un jeune beau gosse comme ça, au lieu de travailler, tu voles. Ecoute-la, je ne suis pas voleur. Je n'ai pas volé. Oui, c'est toujours comme ça. On vous arrête, les mets dans le sac et vous créez je ne suis pas voleur, je n'ai pas volé. Vends-lui plutôt ta cigarette et tu le laisses tranquille. Ca veut dire quoi? Je ne vends pas ma cigarette à n'importe qui. Ecoute-la, je suis venu pour acheter mon argent. Je ne veux pas de ton argent. Et d'ailleurs, toi qui t'as saoulé? Une espèce de mobile vivante. Attention. Je ne vends pas, je ne vends pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça veut dire? Tu ne vends pas, je ne vends pas. Donc Bouba, cool. C'est comment? Oui, ça bouge bien. Tu balles bien là? Oui, ça va. Tu viens avec quel deal? Non, rien. Je viens voir. Cool. Si tu le sors, tu viens et tu fais un bon café chaud. Chau chaud? Oui. C'est ma moto? Je la reconnais? C'est le voleur là, vraiment ma moto. Moi, voleur, mais ça ne va pas non? Ecoute-la, je reconnais ma moto quand même. Du calme, tu sais à qui tu t'adresses? Moi, je m'en fous. Il a volé ma moto. Contrôle ton langage, c'est le fils du commissaire. Et alors? S'il a volé ma moto? Bon, on va régler ça à l'intérieur. Oui, on va régler ça à l'intérieur. Mais on règle ça ensemble. Oui, on règle ça. On y va. C'est quoi ça? Chef, il y a de nouveau. Brigadier de retour. Il y a plus grave que ça. Lui a accueilli le fils du commissaire de vol. Il a volé ma moto. Quoi? Le fils du commissaire de voleur? Dans ce cas, venez. Reste ici. Comment ça? Ça a fait des policiers. Non mais écoute, ça a commencé dans mon commissariat. Non, non, mon cafétariat. Donc moi je suis témoin au culéaire et à charge. Oui, au culé et à charge. Ton commissaire est là au dehors. Chouchou, calme-toi. Quand on aura besoin de temps, on va t'appeler. Inspecteur, je suis témoin. Témoin? Reste moi. Bouba, c'est quelle histoire ça? Avec qui tu as pris la moto? Papa, c'est la moto que Adama vient d'acheter. Je venais prendre l'argent pour réparer la mienne. En tout cas, c'est ma moto. Je la reconnais formellement. Regardez-la, c'est initiale. Regardez. A.O. Vous voyez? C'est bien moi. Alex, où est Drago? Mais mon ami s'appelle Adama Ouattara. A.O. N'importe quoi, oui. Bon, ça suffit vous deux. Bouba. Oui papa. Conduis les inspecteurs Mouna et Tunditanga chez Adama Ouattara. Je veux que cette histoire soit vite tirée au clair. Entendu? Oui papa. Allez. A vos ordres commissaires. Bon, vous allez par là. Au fait, j'oublie souvent ton vrai nom. C'est Tunditanga. Tu as raison d'oublier puisque tu ne peux pas devenir Madame Tunditanga. Bon, mais appelle-moi Rocco comme tout le monde. Pourquoi tu préfères ton nom de gentleman à ton vrai nom? Au fait, où est passé le véhicule du service? On peut prendre ma voiture, c'est plus confortable et plus rapide. Pas question. Je préfère qu'on sorte avec le véhicule du service. Pas le choix, mademoiselle l'inspecteur. Brigadier et agent Jacoucho sont sortés avec le véhicule de service. Souffre que je t'amène dans ma voiture. Si la princesse fiche de la Nier, rentrez dans son carrosse. Ton cas est grave. Il te faut un médecin. C'est parti. Ralentis, ne fais pas passer au rouge. Mon bolide est déjà lancé. Arrête-toi, tu ne vois pas l'argent. Vous avez brûlé, ne le faites pas. C'est plutôt à nous de nous excuser. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. En tant qu'inspecteur, tu dois donner le bon exemple. Je t'ai déjà engagé à l'Orange. Et tu sais bien que dans ce cas, si je m'arrête, c'est très dangereux. Donc apprends à modérer ta vitesse. C'est parti. Attention, tourne au prochain à gauche. Ok. Voilà, c'est le groupe de jeunes à gauche. C'est parti. Et Adama. Fais vite là. Hey gars, il y a un pétard avec ta moto. Il faut que tu nous suives. Comment ça? Non, il faut que tu nous suives. Monte. Viens. Allez, monte. Maman. Bonjour. C'est bon, Alcatou. Mais... Alcatou, le petit, halte! Alta ! Le Merle ! Le Merle ! Le Merle ! Bien ! Donc, tu reconnais avoir volé la moto de ce monsieur ? Oui, et je l'ai vendu à Adama. Tiens, tiens, tiens. Inspecteur. Mon commissaire. Faites-le déshabiller et mettez-le au frais. Ok, à vos ordres. Et mon argent ? Facilement. Dis-le de ramousser l'argent qu'il m'a pris. Voilà mon reçu. J'ai tout dépensé, je n'ai plus 5 francs. Quoi ? Bouba, vous êtes libre là. Pour vous retirer. D'accord. Si je ne suis pas allé. Non, non. Toi, tu restes ici. L'affaire de la moto volée et retrouvée devant ta porte n'est pas réglée. Asseyez-vous. Avancez là. Asseyez-vous ici. Madame. Omar. Mon commissaire, Moussa, sa femme Sata et Omar sont là. Merci Brigade. Madame, vous étiez avec Alex au moment où la foule voulait le lyncher. Oui ou non? Non, j'étais sortie. Quoi? Mais comment ça? On regardait un film hindou ensemble non? Quel film hindou? Mais écoute là. Cet homme qui a amené la cassette. Je ne suis jamais rentrée dans ta maison, c'est de la calomnie. Non de dieu, ça veut dire quoi ça? Oh, tu n'es pas dans la rue elle? Continue madame. Je vous avais dit que j'essaie de vous mentir non? Madame, vous étiez où au moment du fait? J'étais chez mon tailleur. Quoi? Chez ton tailleur la nuit? Oui, j'étais chez mon tailleur. Une femme mariée? On va aller vérifier auprès du tailleur. Si jamais vous mentez, on vous enferme. Enfermez? Oui. Pour tentative de dissimulation de pleu. Et ça, vous avez au moins trois mois de prison ferme. Trois mois. Alex a raison, c'est pas lui le voleur. Nous étions ensemble. Bessie, je n'ai jamais dit de la question. Oh, ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ce texte. Allez viens. Tu vas comprendre comment ça a des tambuis là. On ne s'amuse pas avec la police. Allez, dedans. S'il te plait, ne m'enferme pas. J'aurai beaucoup honte. Hey! Le commissaire dit de t'enfermer. Moi, je t'enferme. S'il te plait, je vais te donner beaucoup d'argent. Non, non, je ne veux pas. Moi, je dis quoi au commissaire? Le commissaire aura pour lui, chef. Pardon? Quoi? Le commissaire aura pour lui, c'est vrai. Oui, pardon, chef. Ce que tu me demandes est très difficile et dangereux. Je t'en prie, chef. Surtout avec les jeunes inspecteurs qui ne comprennent rien. Laisse des urnes dans leur coin. On va s'arranger avec le commissaire. C'est tout comme ça? Je vais ajouter après. Je vais ajouter après. Bon, mais il faut que tu coudes un peu à notre prison. Il faut que je t'enferme. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il est là, nous. On arrive parce qu'on n'a rien. Mon gueule. On arrive parce qu'on n'a rien. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tiens, tiens. Comme le monde est petit. Qu'est-ce qu'il t'a mené? Vous connaissez? Vous connaissez? Et comment? C'est pour lui que je travaille? C'est faux. Tiens-toi, tu ne te connais pas. Tu ne me connais pas? Je ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Si je suis là, c'est ta con. C'est toi qui? Je ne te connais pas. Tu m'as foutu. 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 Allez, on y va. Cher le commissaire. Tu aussi. Allez. Si j'attaque quelqu'un de crier, vous saurez qu'il y a brigada. Allez, viens là. Allez, avancez. Assieds-toi. Mon commissaire, c'est sérieux. Il y a des révélations à faire. Bon, on t'écoute. Le saleur a failli me tuer. Parle vite et bien, sinon on te remet au nouveau. Commissaire, ne faites pas ça. C'est moi qui ai poussé Al Capol. Aller voler d'abord la moto à Alex. Et aller voler une autre moto, aller déposer devant sa cour. Attrapez-le. 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 Le salaud. S'il vous plaît, laissez-le continuer. Commissaire, comprenez-moi. Ma femme est très gentille avec Alex. Toujours fourrée dans sa maison. Et regardant les films, j'ai parlé fatiguée. Vous vous rendez compte? Vous avez failli faire lyncher un innocent. Voilà! Je ne voulais pas ça. C'est vrai. Je rentre souvent chez Alex. Mais c'est juste pour regarder les films. Vous êtes sûre madame? Oui. Bon. Bon, monsieur Moussa. La jalousie est mauvaise conseillère. Il faut savoir vous maitriser. Surtout à cet âge. Madame, évitez donc de pousser à bout les âmes. Ils sont capables de tout quand ils se sentent bafoués dans leur amour propre. Entendu? Oui. Bien. Les gars, c'est un boulot propre. Une enquête rondement menée. Mes félicitations. Brigade. Un commissaire? Il faut mettre M. Moussa Oignouf pour qu'il réfléchisse sur son acte. Ne faites pas ça, commissaire. Au commissaire de Tampi, tout finit par se régler. Allez, ouste en prison! 3 Déliciter. ou Deaths Sous-titrage ST' 501